Bonjour et bienvenue dans notre point hebdomadaire des sociétés de gestion. Nous sommes le 4 janvier. Le gestionnaire d'actifs américain First Eagle, dont les encours s'élèvent à 116 milliards de dollars, a finalisé l'acquisition de Newstar Financial, une société de gestion spécialisée dans les prêts directs aux petites et moyennes entreprises et les prêts syndiqués. Newstar gère environ 7,3 milliards de dollars d'actifs. Et après les actions, les ETF, les obligations et l'immobilier, Mirae Asset Global Investments se lance dans la dette privée immobilière en Asie. La société de gestion spécialisée dans les marchés émergents et asiatiques a fêté ses 20 ans l'année dernière. En France, 7 fonds ont été enregistrés jusqu'à présent. Notre zoom de la semaine est pour Raymond James Micro Caps, un fonds d'action européenne de très petite capitalisation inférieure à 300 millions d'euros. Ce segment actions est intéressant en raison de ses perspectives de croissance et de potentielles opérations de fusion acquisition. Depuis sa création en 2011, le fonds a généré un rendement de près de 12% par an. Raymond James Asset Management a été créé en 1995 à Paris. Son principal actionnaire, le groupe Raymond James Financial, est coté depuis 1983 sur le New York Stock Exchange. L'équipe parisienne est composée de 20 personnes et gère 500 millions d'euros à travers 5 fonds. C'est la fin de ce flash. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau point avec les sociétés de gestion.